Pour écouter des interventions qui parlent de Thora, ça a un impact positif sur toute la ville. Et puis le remercier aussi pour l'invitation, pour nous permettre d'exposer nos opinions, nos opinions par rapport à certains sujets qui peuvent être parfois sensibles. On raconte que sous la Russie communiste, on vient d'en parler, j'ai personnellement été touché, puisque les deux grands-parents, aussi bien paternels que maternels, ont tous les deux subi le communisme, au point où mon grand-père paternel a été emprisonné une fois et puis a arrêté une seconde fois à la frontière, parce qu'à l'époque, sous le communisme, être religieux et pratiquer une religion, c'était comme un crime. Donc on raconte, alors bien sûr c'est une anecdote, il y avait dans une classe une maîtresse qui parlait justement du fait de l'importance de ne pas croire en Dieu. Elle développait son idée en y apportant pour preuve et elle disait, toutes les choses qu'on ne voit pas, auxquelles on ne peut pas assister, on ne peut pas voir clairement, ça n'existe pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a un éléphant qui puisse voler ? Non. Pourquoi ? Parce que vous ne le voyez pas, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Et au fond de la classe, il y avait un petit garçon juif, il était bien éduqué à la maison, dans la Heim, dans la Hidnichérim, avec la mentalité un peu juive. Il se lève, il dit, il me traite une question, je n'arrive pas à voir votre intelligence. Quelles sont les conclusions que je dois en tirer ? Évidemment, lorsqu'on parle de Mashiach, tous les textes qui parlent de Mashiach, du Messie, on a du mal à y croire, déjà premièrement parce qu'on n'y a jamais assisté. Et puis aussi parce que lorsqu'on vit dans un tel monde, dans un environnement qui est aussi difficile, on a du mal à imaginer un monde dans lequel les peuples vivront en paix, tel que les textes nous les promettent. L'Oi Yissa Goïa Goïcherev, aucune nation n'aura de guerre avec l'autre, et puis tout le monde vivra en paix. Ça apparaît un peu, ça nous rejette à l'image du livre Utopie de Thomas More, dans lequel il y avait des gens qui vivaient un petit peu sur une île, tout le monde vivait en paix, ils étaient tous des agriculteurs, et personne qui avait besoin de faire des efforts surnaturels pour pouvoir parvenir à ses fins. C'était vraiment un monde de rêve, un monde de paradis. Et lorsqu'on regarde les textes de la Torah, on se fait à l'idée que c'est un monde qui ne peut pas exister. Les gens sont égoïstes, les gens pensent à eux. Le monde en général, c'est un monde dans lequel les différentes sensibilités ne peuvent pas s'entendre. Et pourtant, lorsqu'on regarde les textes de la Torah, on va y arriver. On va y arriver à une période dans laquelle on va vivre de cette manière-là, tout simplement parce que le monde en vérité, la véritable nature du monde, n'est pas celle dans laquelle on vit aujourd'hui, mais c'est celle qui va avoir lieu à l'époque de Machia. Vous savez, souvent on parle du bien et du mal, on dit que le monde est plus mal que bien, l'homme par nature est plus mal que bien, est plus négatif que positif, mais souvent on traduit les termes mal et bien par la lumière et l'obscurité. Alors la chassidoute nous explique que la lumière est une création de Dieu, l'obscurité n'en est pas une. L'obscurité, c'est juste un manque de lumière. Il suffit qu'il y ait un manque de lumière pour amener l'obscurité. Et de la même manière, le bien et le mal. Le bien, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu dans l'homme. Le mal n'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme ou par Dieu, mais c'est lorsqu'il manque du bien. Lorsqu'il n'y a pas assez de bien, ça laisse la place au mal. Et puis à l'époque de Machia, le but pour lequel Machia va venir, c'est tout simplement pour révéler le bien de terre dans le monde. La véritable nature du monde, qui n'est pas mauvaise, mais au contraire, qui est vôme, telle qu'elle était à l'époque, avant la faute de Adam-Marie Schott. Alors, même si on va essayer de raccourcir et être rapide... Il n'y avait pas d'humanité avant la faute. Avant la faute, il n'y avait pas d'humanité. Il y avait des êtres humains, il n'y avait pas encore de mal. Il y avait les êtres humains, il y avait le mal et le bien, mais ils étaient complètement distingués, c'est-à-dire ils étaient complètement séparés, pas comme aujourd'hui où lorsqu'on fait une action, on ne voit pas véritablement les conséquences négatives qui vont en sortir. À l'époque, on pouvait distinguer directement, donc on n'arrivait pas à les faire. À l'époque de Machia, on va revenir simplement à cet état. Je vais essayer de diviser mon intervention en trois. D'abord, parler dans un premier temps du déroulement du Machia. On entend parler de beaucoup de choses, les nuées, les aigles, les yawanavis, la résurrection des morts. Essayer de parler du déroulement tel qu'il est exposé dans les textes, tout simplement. Deuxième temps, essayer de répondre à une question. Est-ce que c'est justement une réalité ou est-ce que c'est une utopie ? Est-ce que ce sont simplement des paraboles, des machins, ce qu'on appelle en gros ? Est-ce que c'est véritablement ce qui va se passer ? Et puis pour conclure, essayer de répondre à deux questions. La première, c'est quand viendront-ils ? Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous répondre à cette question. Et la deuxième, c'est qui est le Machia ? Et là aussi, on va toucher à quelque chose qui pourrait être ce qu'on appelle un sujet polémique. Les derniers instants de la galoue, de l'exil, avant que l'on arrive à la Géoula, avant que l'on arrive à la période de Machia, les textes nous annoncent que le prophète Elie, Eliaouan Ali, va venir annoncer la venue du Machia. Alors selon les différents avis, selon certains avis, il va venir trois jours avant la délivrance, sonner du chauffard. Selon certains avis, il va venir la veille, il sera à Tibériad pour annoncer la venue du Machia. Et selon certains avis, il va aussi venir avant la guerre de Gog ou Magog. On va y arriver tout de suite après, essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Quel est le rôle de Yahouan Ali, du prophète Elie ? Son premier rôle sera de donner la smiha. La smiha, c'est un petit peu ce qui permet à un rabbin d'exercer. À l'époque, un rabbin qui avait reçu sa smiha devait recevoir son intronisation en tant que rabbin d'un rabbin qui avait lui-même été intronisé par un maître en remontant dans la chaîne jusqu'à Moshe Rabbeinu. Cette transmission a cessé à une certaine période. Il y a un moment, il y a quelques siècles, où certains rabbinus ont voulu la recommencer. Ça n'a pas marché. Et le Yahouan Ali va revenir dans un premier temps pour nommer des rabbins, pour donner à des rabbins la smiha pour leur permettre d'exercer, de reconstituer le Sanhedrin, le grand tribunal rabbinique qui permettra de résoudre tous les problèmes. Le deuxième rôle de Yahouan Ali, du prophète Elie, ce sera de répondre à toutes les questions qui ont été posées et qui ont été sans réponse. Souvent dans la Gemara, dans le tabou, on assiste à des questions dont on ne connaît pas la réponse. On dit, ben, t'écoute, lorsque Yahouan Ali va venir et vous répondra. Et la troisième, ce sera d'orienter chacun vers sa tribu. Aujourd'hui, on m'ignore de quelle tribu on fait partie, à part peut-être les Kohen et les Lévis, mais personne ne sait exactement à quelle tribu il fait partie. Et Yahouan Ali aura pour rôle d'orienter chacun vers sa tribu. On a parlé, tout à l'heure, on a évoqué la guerre de Gog ou Magog. C'est aussi un signe de Mashiach. De quoi il s'agit ? Alors, lorsqu'on regarde dans les textes d'Ezéchiel et de Zacharie, Yerkeskiel et Zechardin, on nous parle de la guerre de Gog ou Magog. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à identifier est-ce que Gog ou Magog, ce sont des personnes ? Est-ce que ce sont des nations ? Est-ce que c'est une guerre qui est physique ? Est-ce que c'est une guerre qui est spirituelle ? Et il y a même certains commentaires qui disent qu'on est en train de vivre cette guerre de Gog et Magog, ce qui se passe un petit peu dans le monde. On va pas se tourner pour voir que le monde marche un peu avec la tête à l'envers, on est en guerre. Eh bien, c'est peut-être de la guerre de Gog et Magog qu'il s'agit. Et il est évident en tous les cas que l'un des personnages centrales de cette guerre, c'est le Mashiach Ben Yosef. On ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais dans les textes, on retrouve qu'il y a deux Mashiach. Un Mashiach qui descend de la lignée de David, un deuxième qui descend de Yosef, de Joseph, et lui va être assassiné à l'époque de la guerre de Gog et Magog. Ça va permettre d'ouvrir la voie au Mashiach Ben David pour venir se révéler et délivrer le peuple juif. Il y aura aussi ce qu'on appelle en hébreu Kibbutz Gariyot, le rassemblement de tous les peuples juifs, de toutes les communautés qui se trouvent en exil, pour les ramener sur la terre d'Israël. Alors, par différents moyens, certains textes, certains versets nous parlent d'un Nan, un Iberotre, Valchamor, ce sera un Nan sur lequel Mashiach va chevaucher. Selon certains, ça sera aussi Anan-Neshmaïa, on va rejoindre la terre d'Israël sur des nuées, sur des nuages. Selon d'autres, on va la rejoindre avec les ailes d'un mec. Est-ce que ça fait référence à un avion aujourd'hui, peut-être ? Mais c'est les différentes propositions qui nous sont proposées dans les textes, dans les versets. Et le peuple juif va être rassemblé sur la terre d'Israël. Alors, tout de suite, la question se pose, comment on va faire pour tous tenir dans cette petite terre, comme petit, surtout en sachant, on va y arriver tout à l'heure, il y aura la résurrection des morts, comment on va faire pour tous tenir dans cette petite terre ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la terre d'Israël est appelée aussi Eretz-Atsvi, la terre de Tzvi, c'est une biche, un dint, et lorsqu'un dint n'est, c'est la la peau du dint, lorsqu'un dint n'est petit encore, la peau, elle a l'air complètement étirante. On s'imagine que si on ne la tire pas un petit peu, elle va craquer. Pourtant, il grandit, il grandit, mais la peau, elle grandit avec. Le Talmud nous dit que la terre d'Israël, c'est exactement à cette image-là, c'est-à-dire que plus les gens vont habiter à la hauteur de la terre, plus elle va s'étendre, elle va s'étirer à l'image de la peau du dint. Et l'occupation, ou la préoccupation de tous, sera dans un premier temps de construire le Beth-Amitage, le temple, pour nous permettre de retrouver le service au sein du temple. Tous les Juifs vont être délivrés, contrairement à la sortie d'Égypte, où il n'y a eu qu'un cinquième du peuple juif qui est sorti d'Égypte, parce qu'il y en avait quatre, cinquièmes qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, alors que là, à l'époque de Mashiach, tous les Juifs vont rejoindre la terre d'Israël. Quelle sera la préoccupation du monde à ce moment-là ? Une fois qu'on aura construit le Beth-Amitage, le prophète Isaïe, Ishaïahou, nous dit, « O mala haaretz dé hahet hachèm. » Le monde sera rempli de connaissances en hachèm, comme les eaux recouvrent les océans. C'est-à-dire que la seule préoccupation qu'on aura, étant donné que tous les biens matériels, selon le Rambam, selon le Maïmonite, vont se trouver comme la poussière de la terre, on n'aura qu'à se baisser pour ramasser des morceaux d'or, ou tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, de se fatiguer physiquement pour les recevoir, à l'époque de Mashiach, on pourra les recevoir de manière tout à fait sainte. Quelles seraient nos préoccupations alors ? Eh bien, tout simplement, d'étudier, d'évoluer dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu. D'aïe est hachèm. De pouvoir connaître, d'évoluer, de progresser dans notre connaissance de Dieu. Alors, il y aura aussi une nouvelle dimension de la Torah qui sera donnée, pas de lui en préserve une nouvelle Torah, on sait bien que la Torah ne peut pas changer, on ne peut pas rajouter quelque chose à la Torah, mais il y aura une toute nouvelle dimension dont on n'a jamais eu, on a eu un avant-goût un petit peu avec les textes du Zohar, les textes de la Fassiloute, certains nous donnent un avant-goût de cette nouvelle dimension de la Torah, on aura une nouvelle dimension de la Torah à étudier, qui vont nous permettre d'évoluer, de connaître Dieu d'une autre manière. Le Mashiach, l'un des objectifs du Mashiach, c'est de nous permettre d'accomplir toutes les mitzvot. Dans la Torah, il y a 613 commandements. Aujourd'hui, tant que le Mashiach n'est pas là, le Bet Hamidash n'existe pas, on peut en accomplir au maximum 369. C'est-à-dire que les conditions d'aujourd'hui ne nous permettent pas d'accomplir toutes les 613 mitzvot. L'un des objectifs du Mashiach sera aussi de nous permettre d'accomplir toutes les mitzvot. Comme par exemple, les calendriers. A l'époque, vous savez que les calendriers, ce n'était pas par calcul qu'ils étaient faits, mais avec des témoins. Pour ça, il faut qu'il y ait le Bet Hamidash qui soit reconstruit. Toutes les différentes lois qui concernent la pureté et l'impureté du vote juif. Et encore des centaines de mitzvot qui concernent notamment le service dans le Bet Hamidash, dans le temps, les corbanotes, les sacrifices. Aujourd'hui, ça ne va pas mieux parce qu'on n'a pas de temps qu'il va nous permettre de pouvoir accomplir toutes ces mitzvot. Voilà le déroulement un petit peu de ce qui va se passer dans les derniers instants de la galoute et des premiers moments de la guéonade, de la délivrance. Quelle sera notre préoccupation ? On a essayé d'y répondre. La deuxième partie de mon intervention, c'était de savoir est-ce qu'on parle de quelque chose de réel ou est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose de complètement irréel, de surnaturel ? Lorsqu'on voit un petit peu les textes, permettez-moi d'en citer trois qui sont marqués dans la Torah. Le premier qui est marqué dans la paracha Berhukotai, une paracha qu'on a lue le Shabbat il y a quelques semaines. Im Berhukotai Telerhu, si vous allez accomplir mes mitzvot, le passout continue et il conclut, J'éliminerai les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages n'agresseront plus, elles ne seront plus offensives, elles n'agresseront plus. D'ailleurs, on le voit dans le texte de Isaïe aussi. Le loup résidera avec l'agneau. Même si le loup, normalement, s'il voit un agneau aujourd'hui, il va se mettre à le dévorer. Le lion va se mettre à dévorer d'autres espèces d'animaux. Eh bien, à l'époque du Mashiach, tous les animaux vivront en paix les uns avec les autres. Ça, c'est un premier passage. Un deuxième passage, toujours dans la même paracha, les commentaires nous expliquent que ce verset veut dire que même les arbres qui aujourd'hui ne donnent pas de fruits donneront des fruits. Et les troncs des arbres qu'on ne peut pas consommer aujourd'hui, on pourra les consommer à l'époque du Mashiach. Les troncs seront consommables ou seront fruitiers. On pourra les manger à l'époque du Mashiach. Le troisième, c'est un verset dans Isaïe qui dit, qui décrit la période de Mashiach. Toutes les nations transformeront leurs épées, leurs armes en machines agricoles. Ça va nous permettre de développer la terre. Est-ce que ça va se passer ? Est-ce que ces versets sont véritablement réels, concrets ? Ou est-ce que ce sont juste des promesses un petit peu surréalistes ? Alors, c'est vrai que dans le Talmud, il y a un passage dans le Talmud qui est nommé les Hagadok de Rabat Barbar Khanna. C'est-à-dire un petit peu, si on traduit par les histoires de Rabat Barbar Khanna. Si on veut traduire aussi beaucoup plus précisément, on parle d'un petit peu de légendes. Il y a tout un tas d'histoires les unes après les autres qui nous décrivent des histoires qui se sont passées. Si quelqu'un nous les racontait aujourd'hui, on l'aurait regardé avec des grands yeux, on aurait pris du mal à les croire. Et pourtant, Rabat Barbar Khanna, qui est lui-même un sage de l'époque de l'Agmara, les raconte les unes après les autres dans l'Agmara. Je vous donne un exemple, il raconte qu'un jour, il était dans un bateau avec des autres, avec des élèves. Et puis, à un moment, il est arrivé sur une île. Ils se sont posés sur cette île. Ils ont commencé à allumer un feu, à cuire un repas. Et d'un seul coup, l'île sur laquelle ils étaient assis, elle s'est retournée. En vérité, c'était un grand poisson. Et Rabat Barbar Khanna se dit, si on n'avait pas la barque juste à côté, on serait mort, il nous l'aurait renversé. On a du mal à croire. On parle d'un grand poisson, on a un petit peu les images de Pinocchio ou d'autres choses. On a du mal à croire, est-ce que c'est vrai ? Et comme ça, tout un tas d'autres histoires dont on a du mal à croire si elles sont véritablement vraies. Les commentaires se demandent justement, est-ce que ce sont des vraies histoires ou pas ? Et certains, comme le Rambam, le Maïmonide, qui est si j'en ai un des messieurs les plus connus de l'histoire, lui, il prend pour un peu d'expliquer qu'en vérité, ce sont des traits qui ont été un petit peu exagérés pour permettre aux initiés de comprendre de quoi on peut parler. Juste une petite anecdote pour bien comprendre. On raconte que le Tsehmar Tzedek, le troisième Rabbi Bouhavitch qui vivait en Russie, a dû une fois intervenir auprès du Tsar. Le Tsar avait écrit un décret à cette époque-là que les Juifs devaient être exclus, être chassés de certaines villes. Ça voulait dire que 500 000 Juifs devaient être déplacés de certaines villes pour les mettre dans d'autres territoires de la Russie. Le Tsehmar Tzedek était une des figures du judaïsme à cette époque-là, qui était amenée à rencontrer le Tsar. Et lors de cette rencontre, le Tsar lui a dit « Écoutez, j'ai beaucoup de mal à croire à toute votre histoire de judaïsme, tous vos textes, tous vos versets. » Il y a un passage, j'ai entendu parler dans le talus, il y a un passage qui dit qu'il y a quelqu'un qui a vu un oiseau qui a tombé un oeuf qui a détruit 60 villes en même temps, qui a détruit 300 cèdres, 300 arbres de cèdres. Donc on a du mal à croire, il dit « Mais est-ce que ça veut dire que toute votre marat, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu, on est en train de donner des grands mots ? » Et le Tsar Mertelé qui lui a dit « Écoutez, si je vous dis aujourd'hui qu'à cause d'une tâche d'encre, il y a 500 000 personnes qui ont souffert, est-ce que vous allez me comprendre ce que je veux dire ou pas ? » Vous comprenez bien de quoi je veux parler, c'est la signature avec laquelle vous avez signé le décret comme quoi 500 000 juifs vont être chassés. Vous allez comprendre, une tâche d'encre va devoir chasser, va devoir faire souffrir 500 000 personnes. Vous et moi, on peut se comprendre. Par contre, dans quelques générations, lorsque des gens vont entendre une tâche d'encre a fait du mal à 500 000 personnes, ils auront du mal à croire. Mais les plus initiés comprendront qu'en vérité, cette tâche d'encre, elle représente plus une signature. Et puis, les personnes qui vont souffrir, c'est que les juifs qui devront être déplacés à cause de cette signature. Eh bien, c'est un petit peu avec cette image-là qu'il faut comprendre les histoires de la Gemara, nous disent les commentaires. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu exagéré, un oiseau qui prend un oeuf qui détruit 70 000, ça paraît un petit peu exagéré. Le poisson sur lequel on se met qui commence à se retourner, ça paraît exagéré. Mais pour les initiés, ceux qui comprennent, eh bien, ils comprennent tout de suite de quoi ça parle. Les autres, ils doivent se dire, on ne comprend peut-être pas de quoi ça parle, mais ça veut sûrement parler de quelque chose. On ignore encore, on va essayer de rechercher, mais ça veut sûrement dire quelque chose. Donc, le Alman nous dit que c'est avec la même idée qu'il faut prendre tous les textes qui concernent le Machiach. Lorsqu'on parle de Machiach, il y aura des arbres qu'on pourra consommer, les troncs des arbres qu'on pourra consommer. On plantera une graine et elle poussera le même jour, elle donnera de la récolte pour toute une ville. Et puis, tout ça, c'est un petit peu des textes qu'il faut comprendre au deuxième degré, ce n'est pas au premier degré, comme ces histoires de l'Alman. On pourrait se contempler de ça, seulement le problème, c'est que le problème, l'un des treize principes de foi du Rambam, c'est de croire en la venue du Machiach. Alors ça, c'est un des treize principes de foi, on va le voir à la fin. Mais il y a aussi un principe, c'est de croire en la résurrection des morts. Le Rambam lui-même écrit qu'à l'époque de Machiach, les morts ressusciteront. Alors, évidemment que ça, on ne peut pas le prendre au deuxième degré, quand on dit que les morts vont ressusciter. Le Rambam dit qu'il faut clairement croire aujourd'hui que va arriver une période, va arriver un moment où les morts ressusciteront, tous nos morts vont ressusciter. Donc, ce n'est clairement pas au second degré. La Chassidoute explique que même le Rambam, en vérité, tous les commentaires sont d'accord que le monde, dans un premier temps, le but du Machiach ne sera pas de faire des miracles, ne sera pas de faire des merveilles, et ce sera simplement de permettre au peuple juif d'accomplir toutes les mitzvot. Ce sera son but. Si pour y parvenir, il devra accomplir des miracles, il va le faire, mais ce n'est pas son but premier, dans un premier temps, dans une première période. On assistera après à une deuxième période, à une deuxième époque dans laquelle on va assister à des miracles, tous les miracles tels qu'ils sont écrits dans les textes, selon tous, vont être réalisés concrètement. Selon tous, tous les miracles dont on parle dans les versets, dans une deuxième période, ce qu'on appelle en gros la deuxième décousa, la deuxième période, tous ces miracles vont se réaliser de manière très concrète, très réelle. L'Olam Abba, ça fait partie de toi aussi. Alors, ça dépend de quoi on parle. Sur l'Olam Abba même, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on parle d'un monde des âmes ou est-ce qu'on parle des âmes qui sont habillées dans des corps ? Le Rambam est d'habit qu'on parle d'un monde d'âmes seulement. Le Rambam, le Nahmanid, lui, considère que l'Olam Abba, on parle d'un monde dans lequel les âmes vont être dans des corps. L'Olam Abba, notamment, penchant plutôt vers le Rambam, pour dire que c'est des corps avec les âmes qui vont vivre, parce que c'est un petit peu... C'est le corps qui travaille aujourd'hui, pendant toute la vie d'aujourd'hui. C'est le corps qui fait les nids d'autres, qui accompagne les nids d'autres. Alors, ça sera un petit peu illogique de créer un monde dans lequel on va récompenser que l'âme. C'est le corps qui doit être récompensé. C'est lui qui fait les nids d'autres. À l'époque de Mashiach, il n'y aura plus... Nommé. Bila, Mavet, la Nézah. Il n'y aura plus de mort. Il y aura plus d'éternel. Les morts qui vont ressusciter... À l'âge qu'ils sont décédés. À l'âge où ils sont décédés. À l'âge où ils sont décédés, seulement ils vont revivre d'une manière où ils ont tous les signes de faiblesse et de maladie vont avoir disparu. Pas de vieillesse. Vous savez, les vieillesses permettent de la faiblesse. C'est-à-dire qu'on va apprendre de l'âge sans faiblir, sans avoir des signes de maladie. Donc ça, c'est... Pour conclure, un petit peu rapidement... Est-ce qu'on dit qu'il y a une période de Gilgoulim ? Dans quel corps l'âme doit vivre ? Alors, toute la question de Gilgoulim, c'est une question très, très large. En général, il faut savoir que même lorsqu'on parle de Gilgoulim, de la réincarnation d'une âme dans d'autres corps, c'est quelque chose qui existe, mais il y a une partie de l'âme qui est propre que à une personne. Il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans d'autres personnes, qui est propre que à une personne. Donc c'est cette âme-là, avec cette âme-là, que la personne va ressusciter. Avec cette âme qui lui était propre à lui. Et Adam, donc c'était l'âme de l'âme de l'âme qui ne s'habille pas ? Oui, mais il y a une partie, certaines parties de l'âme d'Abraham qui n'était propre que à Abraham, et celle d'Adam qui n'est propre que à Adam. Donc ça, c'est... Pour conclure, lorsqu'on parle des promesses et des différents versets, des différents textes par rapport à ma chère, ce sont bien des choses qui vont se réaliser. Peut-être pas dans un premier temps, mais en tous les cas, de manière certaine, dans un deuxième temps, selon tous les commentaires. Pour répondre aux deux dernières questions qu'on s'était posées, à savoir quand est-ce que le Machiach viendra, et aussi qui est le Machiach ? Alors, qui est le Machiach ? C'est à cela que vous avez parlé d'abord. On m'a dit de parler de quelque chose. Non, mais vous avez posé deux... Quand est-ce qu'il va venir et qui sera-t-il ? On va parler d'abord de qui ? Qui est le Machiach ? Alors, Rabi Obadiah Barthenova, ainsi que le Khatam Sofer, dans différents textes, on retrouve des commentaires qui se mettent d'accord pour dire que dans chaque génération, il existe une personne qui a les capacités à être le Machiach potentiel. C'est-à-dire que si Machiach doit venir dans cette génération, il est celui qui a les capacités qui sont réunies dans cette personne pour lui permettre de se dévoiler en tant que Machiach. Dans chaque génération, ils nous disent qu'il y a quelqu'un qui est raoui, qui est apte à être le Machiach. En se basant sur ce texte, les chassidim des différents groupes ont eu pour habitude de déclarer que leur maître, leur rabi, c'était le Machiach. Systématiquement, à chaque génération, enfin à chaque génération, à chaque centenaire, et ils ont dit qu'il y avait des assemblées de rabbiniques qui ont déclaré que le Machiach, c'est une telle personne. Alors en tous les cas, vous êtes certain que ça ? Alors, on va y arriver. Ça remonte déjà au Talmud. Dans le Talmud, par exemple, on pose la question dans Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, la mage, on demande la question quel est le nom du Machiach. Alors, les gens de l'Aïchila, de Rabbi Shila, Rabbi Shila qui est un passage de cette époque, ont dit, nous on sait quel est le nom de Machiach. Et à votre ami, quel nom ils ont donné ? Shila. Ils ont dit, il s'appelle Shilo. Et ils ont amené un verset, regardez, il y a un verset qui appuie nos propos, Shilo, qui parle de Machiach. Devei Rabbi Yinnon, les gens de l'Aïchila, de Rabbi Yinnon, ils ont dit, c'est Yinnon, c'est... Comme ça, les élèves de chaque Rabbi, il y avait même un Rabbi dans ce même traité qui dit, si Machiach doit venir parmi les vivants, c'est moi le Machiach. C'est un grand sage qui parle, on ne parle pas de... Il dit, c'est moi le Machiach. Il y en a un autre qui dit, si Machiach doit venir dans cette génération, c'est Rabbi Rabbeinu HaKadosh, c'est lui qui doit être le Machiach. Comme pour dire que dans chaque génération, il y avait quelqu'un qui, selon ses élèves, était celui qui était le plus capable, le plus apte à être le Machiach. Mais il peut créer un syndicat de Machiach. Ils sont si nombreux. Ils sont si nombreux. Il n'y a pas besoin qu'ils soient si nombreux, il y en a besoin juste. Vous savez, s'il y en a un qui a raison, on sera tous d'accord avec lui. S'il y en a un qui a raison, on sera tous d'accord. On ne va pas se mettre à la réalité. Et alors, vous, vous pensez, bien sûr, comme tous les impacts de la résilération, que le Machiach s'appelle Menachem. Non, je vais y avoir obligatoirement à la résilance. L'un des noms qui est proposé dans cette génération c'est Menachem Shemot. Menachem. Évidemment que je ne suis pas ici pour exprimer mon point de vue. Ça importe personne. Je vais essayer de convaincre personne. Je ne sais pas ce que je vais dire. Non, bien sûr. Mais simplement pour expliquer un petit peu, on m'a demandé d'expliquer comment ça se fait que souvent, on va en Israël, on va des chassidines de Chabad qui déclarent comme quoi le Rabbi c'est le Machiach, on va à New York c'est la même chose. Pas seulement chez Louvavitch, d'ailleurs, dans plusieurs textes des élèves ont déclaré que leur maître était le Machiach. Pour expliquer un petit peu d'où ça vient, simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose dont certains, j'ai entendu par ça des gens dire que ça apparentait à l'un des latrées. Si véritablement ça s'apparentait à l'idolâtrie, je crois que dans la Gemara, dans le Pamune, on n'aurait pas proposé, les gens n'auraient pas proposé leur maître comme ça de manière très neutre comme ça. Notre maître c'est lui qui est le Machiach ou celui qui doit venir parmi les vivants c'est le Machiach. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif de penser qu'une personne qui a les capacités peut être le Machiach. Si on considère qu'une personne a les qualités, on peut dire qu'il a les qualités de la Gemara, il n'y a rien de négatif là-dedans de contre-pensaire. Je crois bien mais vous excluez tout autre. parce que moi j'ai même quelques années à Bâd, même si on ne l'a fait. Ce n'est pas tout à fait mon journalisme mais je suis parfois invité à table devant sa photo qui est partout et j'ai entendu il n'y a pas longtemps un Shabbat où entre deux à Bâd et moi j'étais là il disait il faudrait qu'il se dépêche quand même il nous manque il nous manque il faudrait qu'il se dépêche. Donc vous êtes tellement persuadé absolument que c'est que Rabbi Sterson et le Mashiach je reconnais que chaque génération tous les Rabbanis m'ont reconnu que c'était lui le plus grand le plus disons oui oui le plus grand mais moi j'ai une peur quand même c'est que si le Mashiach il vient très vite demain à demain etc et que ça ne soit pas le Rabbi Sterson eh ben j'ai peur que vous vous disiez mais c'est pas le Rabbi c'est pas lui c'est un imposteur et qu'il s'en aille dès que c'est lui moi c'est un peu la peur que j'ai voilà vous voyez ce que je veux dire c'est un peu c'est la peur que j'ai voilà rassurez-moi ça se passe mais vous parliez tout à l'heure on va le retrouver on espère qu'il a revenu à lui moi je l'interpréter tout simplement quelqu'un qui a perdu un parent il nous manque voilà quelqu'un qui a perdu un parent il va dire j'attends ma chère pour le retrouver sans pour autant l'identifier en tant que ma chère c'est pas parce que c'est forcément lui qui va être ma chère il va être mais il est évident qui comme ma chère on le sait on le sait bien c'est pas on passe si si attendez excusez-moi on pose une vision différente non mais pour parler des racines du travail je pensais je connais le travail je les connais un petit peu pas tous déclare comme quoi même ceux qui pensent que c'est ma chère pas tous déclarent comme quoi moi je pensais que c'est 120% absolument pas absolument pas et même si une personne elle pense elle n'est pas obligée de forcer l'autre à penser on a attendu pendant tellement de génération que le ma chère vienne pas pour que si demain il vienne on va commencer à le décourage on va lui dire pas on va l'attendre quelqu'un d'autre ça paraît un petit peu illogique dans tous les cas c'est égoûtable lorsqu'on parle du machiach on parle de qui ? le seul décisionnaire à la crise qui se prononce par rapport à l'identité du machiach parce que dans tous les le choukhanarô par exemple le livre des lois on ne parle pas des lois de machiach parce que ce ne sont pas des lois qui sont applicables aujourd'hui comme on ne parle pas des lois des sacrifices puisqu'elles ne sont pas applicables aujourd'hui donc on n'en parle pas le seul décisionnaire qui en parle de l'époque de l'identité du machiach c'est le Rambam le Maïmoni et il nous donne des signes pour reconnaître le machiach il faut citer les signes qu'il donne il y a il y aura un roi un roi dans le sens large du terme qui va venir de la nuit de David qui descendra du roi David c'est quelqu'un qui doit être après le premier il est en train de parler de l'identité du machiach il y a après le machiach après le machiach il parle de le machiach de David roguer la Torah qui survient à percer une pointure dans la Torah au secte des Mitzvot qui est David David quelqu'un qui accomplit les Mitzvot comme à l'image de David son ancêtre Yachov qui va forcer le peuple juif qui va encourager le peuple juif à aller dans le chemin de la Torah et Mitzvot et Yilchom comme une ramotte va être à la tête de ceux qui vont faire les guerres pour le nom de Dieu alors quand il y a des guerres après ça il n'y aura pas forcément la paix sur terre il y aura des guerres mais je vais revenir juste une seconde à ce qu'on disait il y a deux minutes à propos de l'idolâtrie j'étais à une soirée enfin posté le secret Torah à la tête de l'achem et j'ai entendu un de vos confrères on parlait de Dieu de Moïse Moïse et dire pour moi la vie il est aussi grand que Moïse et moi en tant que juif et je pense que beaucoup de juifs comme moi il n'y a rien de plus grand dans la religion juive parce qu'il n'y a pas de religion juive sans Moïse et Rabbeïno donc il n'y a pas il n'y a pas de juif sans Moïse et Rabbeïno il n'y a pas de religion juive il n'y a rien et dire quand même en parlant d'un grand rabbin d'un très grand rabbin mais de dire que pour lui il est aussi grand que Moïse et Rabbeïno si ça ne s'apparente pas de loin ou de près à l'idolâtrice ça lui ressemble beaucoup voilà c'est ça on parlait tout à l'heure de la réincarnation d'Edith Goulet le Zohar déclare que dans chaque génération il y a Ipash tout à des Moshe de Khol Dara c'est à dire que l'âme de Moshe s'habit de nouveau dans chaque génération dans quelqu'un de tzadik peut-être que pour ce phasif que vous avez entendu lui d'identifie son tzadik comme étant celui dans lequel s'est réincarné l'âme de Moshe en tous les cas ce n'est pas quelque chose qui soit exclu et si on va entendre quelqu'un d'autre parler par rapport à un autre maître en parler c'est pour ça qu'on doit on ne va pas tout de suite le repousser ce n'est pas quelque chose de négatif forcément ce n'est pas quelque chose qui doit être considéré comme quelque chose de négatif il y aura aussi deux temps ça va se faire en deux temps un premier temps le Rambam parle de ses signes pour distinguer pour identifier le Mashiach donc les signes qu'on a donné tout à l'heure il dit s'il rassemble s'il a toutes ses qualités il est Bhezcat Mashiach c'est à dire c'est quelqu'un qui est allé il est présumé il est potentiel Mashiach s'il va réussir s'il va construire le Bhezcat Mashiach et il va réussir à ramener tout le peuple juif en Israël et bien là on sera obligé de constater qu'il est le Mashiach Badaï c'est à dire que même si dans un premier temps on va le voir en tant que Rhezcat Mashiach il est présumé Mashiach pourquoi pas il a les signes il remplit les critères pour être le Mashiach et bien dans un deuxième temps il va aussi trouver en amenant le Bhezcat Mashiach et en permettant au peuple juif de vivre sur la terre d'Israël donc dans un premier temps pas tout le monde sera obligé de l'accepter c'est pas quelque chose qui sera qui va sauter et qui va être évident au vu de tous et si vous pouvez en nous entendant on a vu que ça ne concerne que le Mashiach tout à l'heure dans les prophètes on a cité un passage dans lequel on dit les nations ne lèveront plus les épées les unes envers les autres donc on parle bien d'autres nations ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les autres nations seront là elles vont vivre en paix selon le Rambam dans un premier temps lorsqu'on dit que le loup résiderait avec l'agneau c'est une parabole pour nous dire que le peuple juif résiderait avec les 70 nations donc on parle bien de nations qui seront là autour de nous simplement qu'il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de mésentente on parle de guerre il n'y aura pas de guerre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition des nations que le peuple juif le peuple juif lorsqu'on posait le peuple on a connu dans ces dernières années dans ces dernières générations un intérêt pour ma chère qui est assez assez conséquent le Rhabi ça a peut-être été le premier dans ces dernières générations à conclure chacun de ses propos le Dieu sait qu'il a intervenu très souvent chacun de ses propos avec la ferme intention de dire en espérant que toutes ses paroles vont accélérer la venue du Mashiach en espérant d'encourager le plus de monde possible pour accélérer la venue du Mashiach donc savoir si c'est le Mashiach ou si c'est pas le Mashiach quelque part c'est absolument pas important aujourd'hui c'est vraiment pas nécessaire de savoir qui est le Mashiach le plus important c'est le savoir tel que le Ramban nous dit toujours dans le Malmonique le Ramban et le Monique nous dit que le Ramban dans n'importe quelle situation où il se trouve il doit toujours s'imaginer en face d'une balance dans laquelle d'un côté il y a les mitzvot les bonnes actions de l'autre côté il y a les mauvaises actions et que cette balance est exactement équilibrée et qu'il suffit de n'importe quelle petite mitzvah n'importe quelle petite bonne action pour faire pencher la balance du côté des mitzvot et à travers cela amener le Mashiach le Ramban nous dit la chose suivante c'est une image qu'il faut toujours avoir à l'esprit de se dire dans chaque situation s'il est possible que ma petite action maintenant mon petit geste maintenant aujourd'hui va être celui qui va faire en sorte de faire pencher la balance qui va permettre d'amener le Mashiach oui excusez-moi c'est très bien parce que les mitzvot ne sont pas du tout pratiquants et personne n'arrivera à ne pas changer donc si on attend que tous les juges soient pratiquants je n'ai pas dit qu'il faut attendre que tous les juges soient pratiquants il est possible que ce soit une mitzvah d'un ou deux quelqu'un d'une individualité qui va faire en sorte de faire pencher la balance pas forcément qu'il faut que tout le propre juge soit pratiquant pour faire venir le Mashiach ce n'est pas une condition pour pouvoir faire venir au Mashiach de manière un petit peu automatique oui puisque lorsque Mashiach va venir le Yézahara va disparaître le mauvais penchant va disparaître et comme on l'a dit tout à l'heure on n'a peut-être pas assez élaboré mais la préoccupation de chaque juge sera simplement d'étudier la Torah puisqu'il n'y aura rien d'autre à faire le travail on n'aura plus les tusses puisque l'or va se trouver par terre on n'aura pas d'autre préoccupation que celle d'étudier la Torah et il y aura tellement d'or que même la liquidité n'existera plus la loi du plus fort d'extra plus pour prendre plus d'or ça sert à rien si le loup est avec le loup il n'y a plus d'ailleurs vous disiez que c'était étrange qu'une personne puisse dire que c'est comparable à Moshe Rabbeinu à propos du Rambam ça a été dit à propos du Rambam très souvent et c'est quelque chose qu'on dit très souvent ni Moshe à Moshe lokam que Moshe depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe sans Moshe Rabbeinu il n'y a pas de Rambam sans Moshe Rabbeinu il n'y a pas de Rabus et bien alors détrompez-vous regardez lorsque Moshe Rabbeinu était au Sinaï justement détrompez-vous lorsque Moshe Rabbeinu était au Sinaï et bien lorsqu'il a fallu on lui a montré la vision d'une personne dans l'histoire qui allait commenter la Dora Ora et cette personne-là s'appelait Christe Rabbeinu qui va donc Moshe Rabbeinu a autant de besoins des Rabbeinu qui vont suivre il n'y en a pas un justement tu as la volée celui qui est le plus important non c'est pas vrai il n'y en a pas un qui est plus important c'est vrai qu'on dit que Moshe Rabbeinu c'est celui qui va transmettre la Dora vous avez raison mais il faut vous éle dire il faut quand même oser le dire ça a été dit à propos de ça a été dit à propos de Rabbeinu ça a été dit à propos de Rabbeinu de Rabbeinu de Rabbeinu ça a été dit à propos de de toutes les personnes qui sont les guides des générations de Rabbeinu ce qu'a dit Marc Sander c'est que l'aspirateur du Rabbeinu c'est quand même Rambam donc ça a été un grand aspect il a d'ailleurs déclaré l'année du Rambam où j'ai ah 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 ça se passait à l'autun terminus à Lyon il y a très longtemps déjà donc c'était son grand aspirateur il le considérait comme un guide en quelque sorte il n'avait pas d'autre choix que de conseiller comme un grand livre puisque c'est Rambam est peut-être le décisionnaire à la rique le plus accepté aujourd'hui ça pourrait être lui le Mashiach peut-être un chérik génération il y a un Mashiach ça peut être Mashiach si je ne vous ai pas répondu la question c'est qui je ne vais sûrement pas vous répondre à la question c'est quand dans la Mara il n'y a pas un verset qui est cité à Yom aujourd'hui il y a la suite verset In Bekolo Tishma aussi vous écoutez sa voix donc aujourd'hui si on tel qu'on a dit tout à l'heure on essaye d'ajouter un petit peu puisqu'on a parlé de Ravid c'est quelqu'un qui a définitivement œuvré dans ce sens encourager le plus de monde possible d'ajouter à progresser dans le chemin de la Torah et de l'Unizot alors tout dépend pour accélérer donc ça dépend un petit peu de nous aussi et surtout en sachant qu'aujourd'hui on a dépassé toutes les quêtes c'est à dire les dates limites à laquelle la Chéa va venir à part celle de 6 000 ans qui va venir en l'an 6 000 au maximum mais on est véritablement dans une période aujourd'hui où il peut venir à toute heure pour terminer pour conclure l'un des 13 principes de foi du Rambam pour revenir à lui encore une fois c'est que je crois d'une foi parfaite que Mashiach peut venir chaque jour et même s'il a tardé j'attendrai chaque jour sa venue et le Rambam dit dans son œuvre le Yatrazaka que celui qui ne croit pas en le venu du Mashiach c'est comme si qu'il renie la Torah et Boshé Rabé d'où l'importance non seulement d'attendre le Mashiach de croire le Mashiach mais aussi de faire tout ce qu'il y a en autres possibilités pour accélérer sa venue merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention comme vous l'avez constaté qui était nécessaire manifestement et donc pour résumer comme dans les sessions précédentes effectivement cette session sur le Mashiach sur les payouts qui vont accompagner qui vont introduire la venue du Mashiach la personne donc la potentialité de la Mashiach en chaque génération et en chacun en réalité puisqu'on a dit chacun elle disait c'est moi le Mashiach ou c'est du Mashiach donc c'est l'idée de se voir un petit peu comment dire pour Mashiach Beno que chacun doit se dire je peux devenir comme Mashiach Beno pourtant Mashiach Beno c'est Mashiach Beno et malgré tout tout le monde doit pouvoir aspirer à devenir comme Mashiach Beno Mashiach Beno a été choisi par Mashiach Beno oui et quand je dis quand je dis tout le monde c'est à dire tout le monde c'est pas un rabbi c'est à dire que n'importe qui doit pouvoir se dire je dois aspirer à atteindre le niveau de Mashiach Beno même si c'est quelque chose qui paraît complètement fantastique qui paraît au-delà de toute espérance on doit espérer à s'améliorer et à devenir toujours une personne meilleure donc de voir véritablement cette question du Mashiach c'est un idéal que nous poursuivons ça n'est pas juste une attente ça n'est pas juste quelque chose de passif c'est comme vous l'avez dit quelque chose d'actif chacun peut hâter sa venue c'est à dire chacun peut participer peut être une part active dans la construction d'un monde idéal pour la venue du Mashiach et comme le dit aussi le Rambam puisqu'il a été cité ça n'est pas la recherche de savoir qui il est quand il est comment il sera qui va faire qu'on va s'améliorer d'ailleurs je cite le Rambam en disant que c'est une personne qui passe son temps à rechercher qui est le Rambam c'est une personne qui cherche à savoir qui est le Mashiach ce sont des sujets qui n'amènent pas à la Teshuva ce sont des sujets qui n'amènent pas à la connaissance ce sont des sujets qui font ce ne sont pas ce ne sont pas des sujets qui sont fondamentalement qui nous font avancer dans notre quotidien dans notre perception dans notre connaissance de la Torah ce qui va nous faire avancer par le Mashiach c'est précisément l'amélioration de soi-même par l'étude comme ça a été dit comme le disait le Rabbi puisque pour reprendre les sources c'est en récitant ces versets en énonçant ces principes de foi et surtout en les appliquant et en avançant en construisant ce monde-ci que le Mashiach peut véritablement arriver parce que c'est par le biais de la conviction de toutes ces de tous ces tous ces idéaux de tous ces mitzvot que finalement le monde va se construire pour arriver à un idéal c'est-à-dire un monde où le Mashiach peut arriver c'est-à-dire œuvrer pour la construction d'un monde où la violence n'est plus où la rivalité n'est plus où la violence n'est plus et ça c'est quelque chose auquel on peut apporter quelque chose ce n'est pas une utopie ce n'est pas inutile c'est quelque chose auquel on peut contribuer physiquement concrètement par les mitzvot et par l'évolution de notre société c'est ainsi que le Mashiach pourra aussi arriver lorsque les sociétés aura atteint un niveau d'humanité abouti en tout cas merci beaucoup et merci à vous tous merci à vous tous d'avoir participé depuis ce matin à ces cycles de conférences certains d'ici sont restés depuis ce matin d'assister à six conférences d'affilée sans se défiler et merci à vous tous d'avoir participé d'avoir écouté tous les intervenants on les remercie tous un par un d'avoir donné leur temps d'être intervenus bénévolement d'avoir participé à cette journée en l'éclairant de leur lumière et c'est grâce à eux et c'est grâce à vous que pour conclure sur cette note positive comme l'aurait fait le rabbi que le Mashiach pourra hâter sa venue et c'est grâce à vous et c'est grâce à vous à la fin et c'est grâce à vous